et voilà c'est parti nous sommes enterrés et bien bonsoir à toutes et à tous nous sommes très heureux de vous retrouver ce soir je suis très heureux également car c'est toujours un plaisir bien de faire une conférence avec maman coucou maman coucou mon fils ravi aussi de te retrouver et puis tout le monde de partager ces moments qui vont encore être très riches d'enseignement je pense et qui vont plaire oui puisque ce soir nous sommes là pour parler des trois piliers de notre expression divine dans l'incarnation ça va être un risque riche sujet puis j'aime bien nos conférences parce que c'est toujours bien tourné vers la pratique donc on va apprendre plein de choses on va vivre aussi plein de choses donc déjà notez nous dans le chat et vous voyez bien si vous nous entendez bien on s'assure que vous nous recevez bien chez vous que la technique est ok et puis eh bien on va pouvoir commencer donc avant de se lancer même si c'est vrai que ça fait plusieurs qu'on fait ensemble est ce que tu peux quand même te représenter en quelques mots pour bien les personnes qui te découvriraient aujourd'hui oui volontiers donc moi sophie riguel je suis guide des âmes notamment pour cette ascension je suis aussi canalisatrice vibratoire c'est à dire que je transmets des messages de la vie de la planète du grand soleil central des maîtres ascensionnés voilà de toutes les formes de vie dans le but justement de nous faire revenir dans notre état naturel d'être divin dans l'incarnation et on va beaucoup en parler ce soir donc je fais ça à travers des conférences je suis aussi créatrice de méditation guidée et auteur donc j'ai à mon actif trois livres et deux livrets donc mon premier livre le guide pratique des sept chakras aux éditions et loyos après j'ai publié douce lait de lumière pour l'ascension en auto-édition et grandes nouvelles ça tombe pile poil dans le direct de cette conférence je viens de sortir un nouveau livre qui est vraiment la synthèse de 15 années d'enseignement de pratiques de consultations voilà tout vraiment une synthèse d'un enseignement global donc c'est se libérer du karma par la guérison de l'enfant intérieur c'est un livre vibratoire très pratique qui vous permet de guérir en profondeur des mémoires souffrantes et pour vous accompagner vous avez aussi un pack de cinq méditation guidée gratuite avec le livre pour vraiment entrer dans une pratique très très profonde de ce travail voilà donc je continue tous les mois aussi d'animer des conférences avec des soins collectifs de guérison notamment avec l'énergie star care le soin des étoiles j'anime aussi une émission avec l'énergie star seed semence d'étoiles voilà donc même si mon enseignement et paraît très galactique l'essentiel c'est que j'essaye de toucher chaque personne et qu'elle puisse comprendre que cette rencontre avec l'esprit c'est vraiment quelque chose de pratique et pas du tout des grandes théories philosophiques voilà il faut vraiment sentir que nous sommes des êtres d'amour retrouver cet amour et le pratiquer dans notre quotidien c'est pour ça que voilà je suis très heureuse de faire cette conférence ce soir pour expliquer encore plus en profondeur tout ça bien merci beaucoup j'ai essayé d'afficher le le livre mais je vous l'afficherai plus tard ça n'a pas voulu merci pour ça donc on dit au niveau de la technique que tout est ok que ton son est pas très très fort et que le mien est un peu plus fort on fait un équilibre dans le replay et remonter le vif du sujet oui volontiers cédric donc comme vous le savez mes enseignements ils sont avant tout pratiques donc je vous propose à la fois et bien des interrogations des choses qui vont vous faire bouger peut-être intérieurement et puis nous ferons aussi une pratique une méditation guidée à la fin de la conférence pour vraiment ressentir en soi ces piliers dans l'incarnation donc déjà qu'est ce que c'est c'est trois piliers il faut partir du principe que eh bien le demain on recherche tous le bonheur bien sûr nous recherchons notre joie notre liberté nous espérons aussi la libération de nos souffrances donc ce travail sur soi il sert à ça et ce bonheur si vous voulez il faut bien comprendre cette notion ça demande de manifester la complétude la complétude c'est une forme de satisfaction où l'on sent à l'intérieur de soi que nous sommes vraiment des êtres complets voilà et pour sentir cette complétude il est important de partir de ce principe que nous ne sommes pas des êtres humains qui pouvons faire de temps en temps des expériences spirituelles nous sommes vraiment l'esprit dans la matière donc déjà il faut se mettre dans ce bon sens et malheureusement ben nous sommes tous plus ou moins identifiés à notre incarnation à notre histoire à notre passé à nos relations vraiment à ce monde extérieur or si vous assistez avec à cette conférence vous savez bien bien sûr que eh bien c'est pas tout ce qu'il ya qu'il ya autre chose autre chose qu'on ne peut pas toucher qu'on ne peut que sentir et faire passer par la vibration donc si nous adoptons ce point de vue d'humain où nous faisons passer en premier notre personnalité eh bien nous faisons passer le faire l'action avant l'être or vous savez que ça ne marche pas on a tous essayé donc si nous voulons redevenir des êtres complets il s'agit d'abord de tenir compte de notre dimension divine et qu'elle s'exprime dans la matière avec le support de notre âme et il faut faire surtout passer celle ci en premier et c'est ça qui est complexe parce que on sait méditer on sait faire des rituels on a tous plus ou moins des pratiques voilà mais est ce que ces pratiques tiennent le coup lorsqu'on a un défi lorsqu'on est confronté à une difficulté dans sa vie c'est là vraiment qu'on peut mesurer où on en est exactement vraiment nous devons ressentir que nous sommes des enfants de la vie et que c'est cette identité qui prime ça veut dire quoi ça veut dire que nous sommes des êtres énergétiques dans un corps physique nous avons un corps vous le savez nous avons des émotions des pensées et là j'utilise l'auxiliaire avoir nous avons et nous sommes l'énergie et le temps qu'on n'a pas ressenti cette énergie et ben ça ne reste qu'une théorie malheureusement qu'est ce que c'est cette énergie et bien c'est la lumière c'est l'amour c'est la conscience or encore une fois malheureusement personne ne nous a appris à nous aimer à prendre soin de nous ni même avoir conscience confiance en nous pardon à reconnaître notre valeur or le temps que nous nous reconnaissait nous nous reconnaissons pas dans cette dignité et bien c'est difficile d'accéder à cette énergie d'amour et pourtant c'est à partir de celle ci qu'on peut trouver vraiment la complétude et le bonheur authentique et puis d'ailleurs c'est une phrase qui est affichée sur le devant de mon site et que j'aime beaucoup la véritable guérison et la reconnexion avec notre identité divine voilà c'est vraiment primordial parce que cette énergie de vie et ben c'est qui nous sommes vraiment nous sommes ces émanations de la source nous sommes ces enfants de la vie ça veut dire que la vie c'est comme un bon parent qui est là pour nous amener ce dont on a besoin pour être heureux pour se sentir bien et surtout beaucoup plus que ça pour nous réaliser seulement cette vie si on n'en fait pas une priorité si on l'a fait passer après nos soucis après nos difficultés après nos peurs eh bien on va rester collé à notre personnalité et ça va pas le faire tout simplement donc au quotidien c'est très important c'est même primordial de prendre soin de notre structure énergétique et comment on prend soin de notre structure énergétique pas déjà par un exercice basique si vous me suivez vous le connaissez bien c'est l'ancrage à la terre et au ciel pourquoi pour nous nourrir de ces énergies de vie et pour sentir qu'on est aimé pour nous ressourcer si vous voulez cet ancrage à la terre et au ciel c'est comme même mettre de l'essence dans notre véhicule énergétique donc je vous invite à une petite pratique vous pouvez faire les yeux ouverts ou fermés comme vous le souhaitez vous allez tout simplement suivre le son de ma voie et vous allez vérifier que votre position est confortable que vos deux pieds sont bien posés à plat par terre vous sentez bien tout votre corps physique et vous relâchez les tensions car seul le moment présent est important dans un premier temps vous portez votre attention sur le poids de vos pieds posés par terre et vous imaginez de profondes racines de lumière qui vont très 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 loin dans le sol et c'est une manière très simple de s'ancrer ainsi à la planète à son énergie mais pas que à sa conscience à son amour à sa lumière et donc toute cette conscience amour de la planète remonte par nos racines bien dans nos pieds avant de s'infuser dans tout notre corps physique jusqu'au sommet de notre tête et une fois que nous sommes remplis de cette énergie de vie de la planète et bien nous allons la laisser s'écouler vers le ciel nous n'avons rien à retenir nous sommes déjà remplis et cette énergie elle est là en permanence donc nous imaginons que cette énergie s'écoule par notre chakra de la couronne pour se diffuser tout autour de nous parce que voilà le temps de notre incarnation nous sommes des enfants de cette planète donc c'est important de la considérer comme une bonne maman qui prend soin de nous et qui nous offre sa douceur et sa tendresse et puis en même temps et bien nous nous retrouvons sous une merveilleuse colonne de lumière dorée vous imaginez cette lumière dorée qui s'écoule en vous qui s'infuse en vous cette fois-ci qui passe par votre chakra de la couronne car c'est à cela que sert notre structure énergétique elle sert à nous connecter aux énergies de la vie à nous en nourrir et donc toute cette lumière solaire tout cet amour solaire s'infuse dans tout notre corps énergétique dans tout notre corps physique et elle va rejoindre cette énergie solaire le bout de nos pieds avant de s'infuser dans la terre par nos chakras des pieds vous voyez nous sommes tous des intermédiaires de cette vie à la fois enfants de la terre enfants du ciel enfants de l'univers alors là nous avons fait une petite pratique qui a duré 4-5 minutes mais vous pouvez même la faire en 1 minute en 30 secondes cette pratique peu importe l'essentiel c'est de sentir que vous vous êtes placé dans votre verticalité et c'est aussi une forme de protection parce que lorsqu'on est placé dans sa verticalité on est connecté à la source au grand soleil central et pendant ce temps-là on subit beaucoup moins l'inconscient collectif ce qui est quand même quelque chose d'important avec tous les événements mondiaux qu'on vit en ce moment savoir garder son intégrité ne pas être trop influençable pour ne pas être trappé par cette énergie remplie de peur, de colère, de stress c'est ça prendre soin de soi vous voyez faire passer notre structure énergétique en premier et puis aussi le matin quand vous vous levez est-ce que vous pensez d'abord à votre ACA vos soucis ou justement à vous offrir des bonnes pensées à vous offrir à cette complétude que vous recherchez comment, de quelle manière en étant simplement satisfait d'être vous donc vous le voyez la vie commence par la réception avant d'aller vers l'action faire pour être ne fonctionne pas donc il faut essayer de faire l'inverse c'est du bon sens être pour ensuite agir de façon à ce que l'action coule de source pour être dans notre autonomie vibratoire quand nous alimentons notre structure énergétique et bien grâce à nos chakras bien sûr nos corps inférieurs les émotions le mental le corps physique et bien tout ça est aussi en santé donc vraiment bien entretenir sa structure énergétique c'est un moyen d'atteindre la santé globale et puis vous le savez l'expression dans le corps la matérialisation elle vient en dernier donc ça veut dire que lorsqu'on a un symptôme physique et bien c'est la dernière étape de l'expression de la maladie ou du mal-être donc comment guérir les symptômes et bien en remontant à la cause et des fois ça prend du temps parce que cette cause elle est sur les plans invisibles elle est dans votre inconscient elle est dans l'abstrait voilà et plus on apprend à fonctionner avec les énergies cosmiques plus on apprend à être aligné sur les lois vibratoires et bien plus on peut créer sa vie et cesser de la subir et c'est ça le but en fait aujourd'hui vous voyez à travers ces trois piliers c'est en travaillant dessus je l'expliquerai plus tard que nous pourrons aller dans cette autonomie et vraiment redevenir des créateurs puissants c'est sentir aussi que la vie c'est une pratique et non pas des théories donc comme la création commence par l'esprit et ensuite donc de façon énergétique et se manifeste ensuite la matérialisation vient un dernier vous l'avez bien compris donc si vous concentrez vos efforts dans l'action sans tenir compte de l'être et bien cela ne fonctionne pas d'un autre côté si vous vous contentez de méditer de mettre des rituels en place voilà d'être vraiment à l'intérieur de vous mais si vous ne passez pas à l'action et bien ça ne fonctionne pas non plus la vie doit être dans l'équilibre et cet équilibre elle se trouve se trouve pardon lorsqu'on prend soin de soi lorsqu'on trouve cette verticalité et cette autonomie vibratoire donc la clé c'est vraiment la clé de cette libération c'est de faire passer notre identité divine en premier donc d'abord je suis dans ma présence et ensuite et bien de quoi faire de faire quoi ? de nous aimer avec nos imperfections dans la matière avec notre corps physique voilà ça paraît simple mais est-ce qu'on sait s'aimer de manière probante est-ce qu'on arrive à se faire passer en premier c'est-à-dire que l'amour que l'on se porte devient plus fort énergétiquement émotionnellement mentalement même que ce qui nous dérange voilà le défi il est là vous voyez d'arriver à jouer à manipuler à manifester plutôt le terme est plus joli à manifester l'énergie pour qu'elle agisse dans la matière et la base de cela et bien c'est l'amour mais c'est pas un amour humain c'est pas un amour qui est basé sur des dépendances affectives ou qui peut être un lien non cet amour avec un majuscule cet amour divin et bien ce n'est pas un lien c'est un état donc lorsque nous faisons passer notre identité notre identité divine en premier cela signifie ressentir cet amour sentir cette présence se sentir connecté relié à la vie et c'est vraiment d'avoir cette sensation de lui parler en direct parce que de toute façon la vie elle nous parle à chaque instant le problème ne vient pas de là le problème vient de notre canal de réception qui est plus ou moins encombrée et donc on n'arrive pas à l'entendre cette vie qui nous parle pourquoi ? parce que le silence doit être mis en place pour écouter et écouter la vie qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire suivre son intuition ça veut dire je le sens j'y vais je le sens pas et bien je me pose et je n'y vais pas voilà c'est ça pour agir ensuite de façon fluide voilà ce silence doit se mettre en place et on peut entendre les directives de la vie ces directives de la vie elles ne sont pas des images ce n'est pas quelque chose de mental ça passe par les sensations d'où l'importance de savoir s'aimer et de retrouver toute notre sensibilité c'est vraiment la façon la plus productive et là j'utilise un terme un peu plus financier ou commercial mais c'est ça la vie elle est productive elle est efficace elle est bénéfique elle nous amène des bénéfices si on sait se positionner dans le bon sens pour aller dans la libération de l'être pour aller ensuite dans la création et ensuite dans les désirs de notre cœur ça demande un d'abord de travailler sur soi pour nettoyer ses mémoires souffrantes ensuite d'apprendre à refaire confiance en la vie et enfin et bien d'écouter les désirs de notre cœur et d'avoir des objectifs clairs et vous le savez chacun de ces points est un travail particulier en lui-même donc faire passer notre divinité en premier dans la matière ne se fait pas du jour au lendemain d'accord c'est vraiment un travail de dépouillement jour après jour voilà de se libérer des identifications de la personnalité de nos croyances souffrantes et puis de nos incompréhensions sur le sens de la vie ça demande d'être l'observateur ça demande de savoir faire de l'introspection voilà ça demande aussi de savoir pardonner de se libérer des émotions du passé pour eh bien cesser de le ressasser ce passé pour cesser de nous identifier à notre histoire et tout cela nous permet de revenir dans la stabilité de l'être qui ne s'identifie plus à son parcours mais qui est connecté à la sagesse donc quand on est connecté à la sagesse quand on ne s'identifie plus à son parcours eh bien on cesse de reproduire les mêmes erreurs et on apprend de nos apprentissages voilà on s'enrichit ainsi et puis ce n'est pas que ça de retrouver son identité divine c'est aussi aller dans l'autonomie affective et vibratoire je vous parlais tout à l'heure de l'amour humain qui crée des dépendances bien sûr qu'il faut aimer il y a de multiples formes d'amour mais la vie commence par soi avec le S majuscule aimer le soi aimer cette lumière à l'intérieur de nous et s'aimer nous comme je l'ai déjà dit dans nos imperfections humaines voilà ainsi on évite toute forme de dépendance la dépendance ça veut dire qu'on est dans le manque et on attend que l'autre vienne nous nourrir or vous le savez ça ne fonctionne pas alors on s'épuise ensuite à essayer de faire changer l'autre pour qu'il puisse pourvoir à nos besoins et vous le savez aussi ça non plus ça ne fonctionne pas on ne peut pas changer l'autre donc autant se concentrer sur soi ce n'est pas de l'égoïsme voilà c'est juste une question de respect et d'alignement avec la vie il est important de plus s'identifier à son histoire nous ne sommes pas notre histoire nous sommes l'être qui expérimente la vie dans la matière avec le support de l'âme nous ne sommes pas notre passé donc nous n'avons pas à nous identifier à notre parcours simplement à en retirer des enseignements donc l'autonomie affective c'est vraiment trouver son inspiration intérieure et cesser de suivre les directives extérieures ça aussi vous allez me dire c'est un défi d'accord donc examinez votre vie qui est aux commandes de votre vie est-ce que c'est vous depuis votre intériorité depuis la lumière depuis l'amour qui est en vous qui dirigez votre vie est-ce que vous écoutez votre sensibilité est-ce que vous prenez vos décisions à partir du cœur ou par peur qui est aux commandes votre famille votre employeur la société voilà qui a un poids sur vous qui décide la raison le cœur les autres voilà ces questions elles sont primordiales parce que je vous assure on peut atteindre la liberté d'être comment ? et bien en se libérant de son passé et en se réalignant sur notre divinité et dans cette liberté notre bien-être notre lumière notre abondance notre présence tout ça ne dépend pas d'une circonstance extérieure parce que on revient dans les lois énergétiques de l'amour de la vie de la création voilà tout le monde est capable d'y arriver après le temps que ça va mettre ça dépend vraiment de chacun de l'investissement justement qu'il met à cette guérison intérieure l'investissement qu'il met à croire en lui-même l'investissement qu'il met sur son devenir et sur cette pratique sur ces pratiques qui nous relient à notre divinité donc si vous posez le pour et le contre vous agissez à partir de votre mental bien sûr il y aura toujours des bonnes raisons pour des bonnes raisons contre et souvent vous savez on est encore plus dans le flou qu'avant et c'est pour ça qu'on va chercher les conseils à l'extérieur de nous or même s'il y a de bons conseils bien sûr l'autre n'est pas nous nous sommes vraiment la meilleure personne pour nous aider je veux dire pour nous conseiller voilà donc si vous avez des difficultés à entrer en action aussi vous subissez vos peurs cette fameuse procrastination si vous ne savez pas quoi faire ça veut dire que vous n'avez pas d'objectif clair et là aussi si on n'a pas d'objectif clair ça veut dire qu'on n'habite pas son espace intérieur si on n'habite pas son espace intérieur on subit le monde de l'autre pourquoi ? parce que l'univers il a horreur du vide donc occupons notre espace avec quoi ? la qualité de notre présence et de notre reconnaissance voilà donc agir depuis notre divinité cette pratique demande une connexion forte à l'amour divin c'est vraiment cet état d'amour où on se sent relié à la vie où on se sent relié à cette force créatrice de la vie dont nous sommes issus c'est aussi faire un deuil le deuil de chercher à l'extérieur de nous qui nous sommes c'est sans d'attendre un sauveur ce sauveur c'est nous-mêmes voilà nous sommes notre propre sauveur c'est toujours notre moi futur qui vient nous aider comme vous par exemple vous êtes l'adulte vous allez guérir votre enfant intérieur voilà de la même manière avec la même pratique vous pouvez guérir vos vies antérieures donc c'est enrichi justement de ces expériences que vous pouvez vous élancer vers votre devenir et retrouver cette connexion à l'amour divin donc c'est un deuil de chercher à l'extérieur de sortir de ces dépendances et tout le monde encore une fois peut se reconnecter au monde des synchronicités et des solutions ce monde des synchronicités on l'expérimente tous plus ou moins dans cette période d'ascension maintenant on peut y rester connecté en permanence il suffit de faire de l'amour la base de notre vie donc c'est apprendre déjà à nous aimer de façon correcte et à nous laisser aimer puisque je vous le rappelle la vie commence par la réception dans le respect et la reconnaissance ce sont des mots dont on a un peu perdu le sens dans cette société qui est basée sur le faire mais il est important de les faire revenir ensuite une autre condition primordiale et nous avons tous quelque chose à guérir par rapport à ça aussi c'est arrêter de se rebeller contre notre incarnation l'accepter l'accepter ça veut dire être ok avec le fait que même si nous sommes cette énergie dans un corps ce corps physique en ce moment il est là sur cette planète dans cette dimension dans cette société dans ces circonstances ça sert à rien de lutter contre quelque chose qui est là c'est une perte d'énergie et de temps c'est là je suis dans ce corps humain je l'accepte j'aime son apparence je prends soin de lui de la même manière j'accueille mes émotions et mes pensées et je vois au-delà de ce corps je ressens au-delà de ce corps de ces émotions de ces pensées je ressens que je suis cette lumière et cette divinité et ce n'est pas du tout de l'orgueil encore une fois c'est une reconnaissance de notre véritable identité donc nous laisser aimer ça demande d'apprendre à recevoir accepter notre incarnation ça demande de faire la paix avec soi avec les autres avec la planète avec tout ce qui peut nous déranger ce n'est pas excuser des actes qui ne le sont pas non c'est pas ça c'est de réussir à rester en paix quoi qu'il se passe à l'extérieur parce que si vous êtes dans la colère dans la peur vous nourrissez l'énergie de la division si vous nourrissez l'énergie de la division celle-ci elle va perdurer donc pour rester dans cette paix il est important de choisir l'unité pour qu'elle se développe et qu'au bout du compte ce soit elle qui gagne l'univers il est mathématique c'est une question d'intensité énergétique donc imaginez que vous passez 30% de votre quotidien à vous inquiéter c'est ok vous passez 70% à ne pas vous inquiéter à être en paix c'est la paix qui gagne vous voyez ne recherchez pas la perfection mais comprenez comment ça fonctionne parce que une fois qu'on a fait le deuil de ce sauveur extérieur on peut se reconnecter à ce monde des solutions et des synchronicités on peut revenir dans notre intuition on peut redevenir des êtres complets donc comme on ne se rebelle plus si vous voulez on peut se dire qu'est-ce que je fais maintenant avec cette situation qui est là et aller chercher la solution dans cet espace des synchronicités en nous laissant inspirer par les directives de notre source intérieure et c'est vraiment pratico-pratique vous êtes une maman vous ne savez pas comment gérer votre enfant parce que des fois il dépasse les limites vous voulez le cadrer mais pas être trop sévère etc vous culpabilisez beaucoup demandez à votre conscience de vous amener les mots justes et l'attitude juste par rapport à votre enfant vous êtes en face de vos collègues et vous avez des contrariétés avec eux il y a des choses que vous avez besoin d'expliquer demandez à votre conscience de vous amener la sagesse pour que cette discussion se passe au mieux dans toutes les circonstances de la vie apprenez à trouver ce réflexe posez la question à cet amour divin qui est en vous pour être dans la meilleure solution pour tous parce que c'est quelque chose qu'on ne sait pas faire ça non plus c'est vraiment apprendre et puis ensuite savoir se soumettre aux consignes de l'esprit voilà c'est les consignes de cet esprit de cet amour divin qui ne veut que notre plus grand bien et qui sait vraiment se laisser aimer qui sait recevoir le meilleur et en plus c'est sans contrepartie c'est ça l'amour inconditionnel voilà donc apprenez à vous laisser aimer pour recevoir ces consignes bienveillantes de la vie d'autre part avez-vous retrouvé votre dignité d'être qui vous permet de dire oui je suis la lumière en action dans l'incarnation lorsqu'on ne se sent pas digne de recevoir il ne se passe rien on ne peut pas écouter les consignes de la vie d'accord donc c'est très important de retrouver son intégrité c'est à la fois faire preuve de douceur de droiture de tendresse et de rectitude et ça en fait c'est l'expression de l'équilibre du féminin masculin la douceur la tendresse voilà cet espace intérieur c'est notre féminin qui s'exprime et quand vous êtes dans l'action quand vous faites peur de discipline de pragmatisme et bien là de rigueur là c'est votre masculin qui s'exprime il faut savoir jouer avec les deux et pour cela ça demande à se réconcilier avec ces deux pôles de l'être voilà et ensuite une fois que nous ressentons cette lumière et bien celle-ci est là pour nous servir pourquoi ? parce que et bien c'est le plus grand qui est au service du plus petit et nous rendons nous service à la vie en l'exprimant du mieux du mieux que nous pouvons en ensemençant ce monde de notre présence par notre vibration donc nous devons nous servir de cette lumière pour être heureux pour créer notre vie voilà il faut comprendre que nous ne sommes pas des serviteurs serviles ou des esclaves et qu'il n'y a aucune autorité au-dessus de nous qui nous impose des choses ce n'est pas ça à la vie ça c'est un concept humain l'esclavagisme la vie elle elle propose et nous nous disposons donc la vie c'est ce GPS intérieur qui vous dit tourne à droite tu vas connaître le bonheur tu tournes à gauche ça va être beaucoup plus difficile après vous êtes libre de tourner à gauche si vous le voulez voilà et la vie elle ne vous en veut pas et puis la prochaine fois elle sera là à nouveau pour vous dire de tourner à droite donc la situation c'est vraiment ça qui écoute la vie qui se soumet aux directives de la vie et je le rappelle se soumettre ça veut dire se mettre sous la guidance la protection et la bienveillance de la vie donc il n'y a que des avantages à faire ça nous sommes des enfants de la vie la vie est notre parent donc nous devons avoir cette humilité de reconnaître notre grandeur et aussi de rester humble devant la grandeur de la vie voilà donc vous l'avez bien compris notre identité divine dans la pratique doit être à l'origine de nos actions dans la matière pour matérialiser les désirs de notre cœur pour nous guérir pour être dans l'abondance pour vraiment créer le meilleur de nous et nous retrouvons ainsi les trois piliers de notre connexion ou de notre expression divine les deux termes sont justes dans la matière ces trois piliers que nous devons trouver et ensuite dont nous devons nous servir pour créer notre vie ce sont la lumière l'abondance et la présence alors il y a d'abord cette lumière comme je vous l'ai dit tout à l'heure reconnaître notre lumière qui se situe dans notre cœur sacré c'est reconnaître cet esprit divin en nous c'est reconnaître cet amour source ça nous permet quoi ? ça nous permet de redevenir notre propre guérisseur nous avons tous des pouvoirs d'auto-guérison donc en nous apprenant à nous connecter à cette lumière et à nous en servir de plusieurs manières de la laisser circuler en nous et bien nous pouvons nous guérir nous pouvons voir clairement aussi tous les aspects de notre vie ça s'appelle la clairvoyance la lumière éclaire les zones d'ombre après il faut avoir le courage bien sûr de s'y confronter à ces zones d'ombre mais c'est ainsi quand vous canalisez cette lumière de vie simplement par l'ancrage à la terre et au ciel cette lumière comme je vous l'ai dit elle se répand dans votre structure énergétique si celle-ci elle n'est pas encombrée donc nous avons aussi des chakras dans les paumes des mains nous avons des chakras au bout des doigts voilà il y a ce chakra qui sert à envoyer l'énergie de guérison le chakra du coeur aussi voilà donc quand vous touchez quelqu'un vous avez juste à puiser dans cette énergie de vie et à mettre vos mains sur lui par exemple ou lui envoyer de l'amour à partir de votre sixième chakra pour amener du bien-être nous pouvons tous redevenir ce guérisseur puissant en nous reconnectant à notre lumière et en l'utilisant donc nous pouvons nous en servir pour améliorer notre existence et celle des autres voilà comprenez bien que ce n'est pas une question d'ombre contre la lumière ça c'est la dualité je parle de la véritable lumière de vie la lumière issue de l'amour source que certains appellent le feu divin de la conscience d'ailleurs c'est la véritable lumière qui dissout les ombres et amène la paix véritable dans le retour à l'unité et ensuite vient le deuxième pilier le deuxième pilier c'est notre abondance pourquoi ? parce que l'abondance c'est un principe qui fait partie des lois énergétiques divines l'abondance est naturelle la condition humaine n'a pas à être difficile et le bonheur est légitime pour tout le monde c'est important de revendiquer le bonheur est-ce que vous choisissez le matin quand vous vous levez d'être heureux ? voilà c'est déjà une bonne décision à prendre il faut comprendre que c'est vraiment la pensée déconnectée qui crée des conditions matérielles difficiles et souffrantes nous sommes dans une société qui ne suit pas ses directives de l'esprit mais le pouvoir personnel donc forcément ça crée des résultats qui sont assez aléatoires et c'est bancal donc on n'est pas obligé de suivre le mouvement il ne s'agit pas de se rebeller il ne s'agit pas de partir en guerre de se dresser contre parce que là on reste dans la dualité non il s'agit de revenir dans notre intégrité de retrouver cette lumière naturelle pour ensuite faire jaillir notre abondance pour nous reconnecter simplement au principe de la vie donc comprenez que la source la vie n'y a absolument rien dans les difficultés humaines ou dans cette illusion de la séparation tout ça c'est issu des croyances de cette humanité et vous pouvez quitter cette croyance pour revenir dans l'unité et vous reconnecter ainsi à l'abondance c'est recevoir dans l'abondance c'est s'abandonner à la bienveillance et à la générosité de la vie donc c'est recevoir le meilleur voir que toutes nos richesses sont en nous et ensuite les exprimer dans la matière parce que nous avons un bon ancrage à la terre voilà une clé importante de l'abondance ça ne sert à rien de se remplir si vous n'avez pas l'ancrage à la terre ça ne se matérialisera pas donc travailler sur l'acceptation de votre incarnation et à guérir votre premier chakra donc ça s'obtient par un état de travail sur soi pourquoi ? parce que c'est quitter la conscience du manque c'est retrouver notre confiance notre valeur notre confiance en nous-mêmes et dans la vie voilà même si on ne fait pas confiance à la société ou à certaines choses on peut faire confiance en cette vie qui n'est pas humaine qui est divine qui est l'amour en mouvement qui est l'énergie voilà ça demande de s'abandonner s'abandonner c'est pratiquer une foi vivante c'est croire mais de façon concrète croire de façon concrète ça veut dire qu'on n'a pas de peur ou qu'on a 20% de peur pour 80% de confiance vous voyez c'est ça nous sommes dans la certitude absolue que tout va bien se passer est-ce que c'est ainsi toujours pareil que vous commencez votre journée et que est-ce que vous êtes sûr qu'elle va être merveilleuse que tout va bien se passer que vous allez recevoir ces cadeaux de l'esprit vous voyez tout ça ce sont des apprentissages c'est avoir ce courage d'abandonner nos peurs d'abandonner nos soucis ça s'appelle vivre dans l'insouciance vivre dans l'insouciance ça veut dire ne pas se faire de soucis ça veut pas dire s'en foutre de tout non se moquer de tout non c'est pas ça du tout c'est ne pas se faire de tracas parce qu'on se sent aimé par la vie et on ressent pleinement qu'elle prend soin de nous voilà c'est cette stabilité intérieure c'est avoir fait passer notre divinité en premier c'est aussi ce réflexe de donner nos soucis à la vie comment on peut donner nos maladies comment on peut les baigner dans la lumière de vie bien là il s'agit de faire la même chose en étant certain bien sûr que celle-ci va les résoudre nous il faut que nous soyons simplement attachés au résultat à la certitude que le meilleur va venir et que ça va bien se passer la façon dont la vie s'en charge ça c'est elle que ça concerne voilà donc ayons le réflexe de nous abandonner à cette bienveillance de la vie en étant certain que celle-ci va nous amener les solutions non pas à notre place la vie elle ne va pas faire les choses à notre place non mais elle va nous inspirer pour nous diriger vers cette meilleure solution en transmutant les difficultés parce que je vous le rappelle nous sommes les créateurs de chaque circonstance de notre vie donc c'est important et bien d'assumer nos responsabilités nos créations de changer nos mal-créations celles qu'on a ratées de bonnes créations tout est dans notre positionnement intérieur ne pas s'inquiéter cesser de ressasser le passé pour voyager vraiment le cœur léger et puis savoir profiter du moment présent pour l'habiter et c'est là qu'on arrive à ce troisième pilier de notre expression divine qui est la présence la présence c'est être vraiment soi et c'est dans le moment présent bien sûr et dans le silence qu'on trouve tout ça si vous voulez le positionnement juste c'est vraiment incarner la vibration du signe de l'infini vous savez le 8 voilà il s'agit d'avoir les deux pieds bien sur terre de savourer la matière l'incarnation d'être en paix avec soi d'être dans le pragmatisme dans l'acceptation d'incarnation et puis il y a la bouteille d'en haut du 8 d'avoir la tête dans les étoiles dans cette connexion solaire par la soumission à l'amour divin et puis au centre nous avons le coeur c'est là où les deux boutles du 8 se rejoignent donc dans son coeur on est en équilibre entre le haut et le bas entre les chakras inférieurs et les chakras supérieurs voilà on incarne la fluidité de la vie où seul le moment présent est important et c'est ainsi qu'on retrouve ce principe qu'on ne nous a pas appris non plus où la richesse matérielle mène à la réalisation spirituelle et où une connexion forte avec l'esprit donc la connexion spirituelle mène à la richesse mène à la réalisation matérielle voilà il ne peut en être autrement c'est ce signe de l'infini c'est naturel l'abondance elle se place dans le flux de la vie et le défi pour nous comme vous l'avez compris c'est de trouver la vibration juste pour la matérialiser donc une fois que nous sommes cette abondance nous sommes dans cette tranquillité parce que nous sommes reconnectés pleinement à la vie nous sommes sortis de cette conscience du manque et nous pouvons vraiment incarner la présence la présence c'est la manifestation de l'amour dans la matière c'est cette connexion où je suis je suis la vie je suis l'amour je suis la paix je suis la joie voilà je suis cet amour qui voyage avec le support de l'âme dans les mondes en évolution c'est épouser notre grandeur pour la manifester sur cette planète c'est trouver le bonheur de la complétude par la manifestation de ce je suis de qui je suis vraiment dans ce je suis vous savez il n'y a pas de pensée il n'y a que du ressenti et puis encore cette phrase qui est importante et qu'il faut comprendre nous ne manquons que de nous-mêmes toutes ces quêtes que nous menons à l'extérieur de nous elles n'ont qu'un but c'est retrouver cette complétude or ces petits bouts de nous ils ne sont pas à l'extérieur nous nous sommes oubliés nous-mêmes d'accord donc en ressentant cette présence en nous unissant à elle tout est bien tout est là c'est on va dire le summum de la sécurité affective car nous nous sentons pleinement habitées de cette présence et nous nous sentons en même temps entourés par cette vie et là il n'y a plus de quête nous ne cherchons plus parce que nous avons trouvé et là vous êtes dans le cercle vertueux vous avez quitté le cercle vicieux de la souffrance et de l'ignorance et puis vous êtes entré dans le cercle vertueux de et bien ça va en s'améliorant et quand ça va en s'améliorant ça va en s'améliorant etc. etc. vous êtes revenu dans l'expansion de l'univers et surtout l'expansion de votre vie vous vous posez ainsi lorsque vous vous trouvez dans l'unité de la création et là chaque instant est un instant de création il n'existe que l'instant présent et cet instant et cet instant et cet instant vous ramenez la présence et donc vous ne pouvez créer que le meilleur vous voyez ce qui vous rend le plus heureux dans la présence il n'y a pas d'absence parce que c'est antinomique dans la présence le silence est rempli d'amour il n'est pas question de penser parce que notre sensibilité dirige notre vie et nous nous sentons portés par cette vie elle-même et ainsi nous avons retrouvé le chemin de la maison en nous et non pas à l'extérieur et nous pouvons avancer en toute sécurité sans pression sans exigence sans inquiétude avec un sentiment de satisfaction intense et vraiment une gratitude immense voilà donc encore une fois examinez votre vie est-ce que vous êtes tranquille on va dire est-ce que vous connaissez la véritable tranquillité d'être où vous êtes sans pression où vous n'avez pas d'exigence ni pour vous ni pour les autres où vous avez cessé de vous inquiéter de vous tracasser voilà c'est ça le véritable abandon à la vie et c'est ça la véritable manifestation de la présence donc la véritable liberté vient lorsque nous quittons le monde de la dualité du libre arbitre le oui mais non pour revenir vibratoirement dans les lois bienveillantes de l'amour pour vraiment incarner cette unité incarner cette unité ça veut dire être heureux dans tous les domaines de sa vie ça veut dire avoir une vie personnelle épanouie une vie professionnelle épanouie voilà une vie spirituelle épanouie bien sûr mais c'est celle-ci qui est à la base de tout le reste parce qu'on sait s'abandonner à cette bienveillance de l'esprit et pour vivre cela de façon plus concrète je vais vous inviter à une petite méditation donc nous allons fermer les yeux et vous avez juste le son de ma voix pour aller dans cet exercice donc dans un premier temps vous revenez dans les sensations du corps physique vous vérifiez que votre position est confortable tout est tranquille et paisible vous sentez bien votre verticalité toute la conscience amour de notre planète qui s'infuse en permanence en vous par vos racines de lumière vous vous sentez porté aimé choyé comme si une maman de lumière venait vous enlacer et vous placez dans la sécurité affective et en même temps vous ressentez toujours cette infusion de lumière dorée qui s'écoule en vous par votre chakra de la couronne c'est cet amour de la vie qui est là en permanence et en quantité limitée et il y en a assez pour tous et c'est sans contrepartie sans réserve sans restriction recevoir l'amour est une véritable pratique se laisser aimer nous laisser aimer nous demande de retrouver notre dignité d'être nous demande de nous reconnaître en tant qu'enfant divin dont la vie ce parent prend soin et aime de façon inconditionnaire vous allez maintenant imaginer qu'il y a dans votre coeur une petite bulle de lumière blanche une lumière scintillante totalement pure et cette bulle de lumière blanche qui se situe dans votre coeur vous la faites grandir 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 jusqu'à ce qu'elle vous entoure totalement vous vous retrouvez ainsi dans cette merveilleuse bulle de lumière blanche pure et cristalline et vous accueillez le bien-être la détente et la paix que cela vous procure cette lumière pure et cristalline elle fait partie intracèque de vous reconnaissez-la aimez-la nourrissez-la de votre attention cette lumière c'est la conscience de la vie c'est l'intelligence de la vie est-ce que vous pouvez prendre cette décision de la faire passer en premier et aussi de faire appel à elle lorsque vous avez des difficultés apprenez à utiliser cette lumière pour qu'elle rayonne en vous et tout autour de vous pour qu'elle éclaire vos zones d'ombre pour qu'elle vous offre la véritable clairvoyance pour qu'elle enlève les difficultés sur votre chemin qu'elle éclaire toute votre vie et cette lumière elle est inépuisable elle est alimentée par la conscience de la vie par votre verticalité n'ayez pas peur de puiser en elle ressentez que cette lumière est remplie de pureté de conscience et bien sûr d'amour allez dans cette affirmation dans votre chakra du coeur je suis la lumière je suis la vie je suis l'amour prenez une situation dans votre vie qui vous dérange en ce moment peut-être un rapport avec l'extérieur ou un mal-être ou une maladie allez voir cette difficulté puis déposez-y votre lumière jouez avec son intensité demandez-lui de purifier cette situation physique ou relationnelle ou émotionnelle demandez-lui de vous aider à résoudre cela bien sûr cette demande se fait en toute confiance en toute innocence avec la certitude d'être exaucé peut-être que déjà votre état intérieur a changé car lorsque vous nourrissez cette lumière de votre attention elle grandit devient de plus en plus présente de plus en plus intense pour le plus grand bénéfice de tous les aspects de votre vie peut-être vous sentez-vous déjà plus léger plus serein c'est cette lumière qui agit qui purifie à la fois l'intérieur et l'extérieur du moment que vous la laissez être que vous lui faites de la place que vous la chérissez que vous vous abandonnez à sa bienveillance respirez cette lumière et savourez simplement la paix la quiétude qu'elle vous offre j'inspire la paix je suis la paix je suis la lumière qui se manifeste dans l'incarnation et il en est ainsi tout en continuant de chérir cette lumière et de vous sentir habité par celle-ci je vous invite progressivement à revenir dans la conscience de votre corps physique sentez bien tout votre corps du bout de vos pieds jusqu'en haut de votre tête revenez vers la conscience extérieure vers la pièce dans laquelle vous vous trouvez et quand vous vous sentez prêt ouvrez les yeux apprenez justement à voyager ainsi de l'intérieur vers l'extérieur et à ne rien perdre en chemin à sentir que cette lumière peut être toujours aussi intense aussi présente les yeux ouverts j'espère que cette pratique vous a plu j'espère que cette conférence vous a plu aussi vous a enrichi de cette motivation à être encore plus dans la pratique dans la pratique de la lumière de l'abondance et de la présence vraiment de faire de cet amour divin qui est en nous notre priorité et vraiment le dernier conseil que je peux vous donner c'est de vous exercer quand tout va bien parce que souvent quand tout va bien tout est merveilleux et le jour où il nous arrive quelque chose une tuile ou quelque chose qui nous contrarie hop il n'y a plus personne voilà parce qu'on oublie toute cette pratique et on se laisse encore une fois embrigader par le personnage or le but c'est pas ça le but voilà c'est que notre divinité nous sachions la faire intervenir dans notre vie quotidienne pour qu'elle crée le meilleur et puis vraiment je vous assure au fur et à mesure que vous avancez vers votre liberté d'être justement que vous sortez de ce karma pour aller vers le dharma vers le service vers cette vie tout simplement qui est censée couler de source et bien vous avez de moins en moins de difficultés et puis il arrive un jour où vous n'en avez plus bien sûr on est toujours confronté à des défis mais on peut continuer d'apprendre par la sagesse et non plus par la souffrance voilà et on peut vraiment faire de notre vie une zone de paix sur tous les plans où tout va bien sur tous les plans et malheureusement aujourd'hui c'est presque indécent de dire qu'on est heureux alors que tant de gens souffrent mais en prenant la souffrance de l'autre on n'a pas servi ce monde on est encore plus nombreux à souffrir ça ne fonctionne pas comme ça osez choisir le bonheur osez être heureux et investir sur vous pour justement créer ensuite un monde meilleur vous le voyez bien si on reproduit toujours le même scénario le même scénario pardon on ne peut pas s'attendre à un résultat différent c'est pas possible donc il faut peut-être changer le scénario de base pour créer un nouveau résultat c'est encore une fois de la logique et du bon sens donc prenez soin de vous laissez-vous étirer de votre propre lumière pratiquez cette pureté redevenez votre guérisseur et voilà avancez tranquillement dans votre vie en ayant un nouveau positionnement et surtout en apprenant ce que c'est que l'autonomie vibratoire l'autonomie affective et de redevenir le créateur conscient de sa vie voilà pour cette conclusion je vais te rendre la parole Cédric pour la suite les questions réponses et puis peut-être d'autres choses oui écoute merci beaucoup alors avant de prendre les questions réponses justement est-ce que tu peux rapidement nous présenter les trois ateliers et bien qu'on va créer ensemble suite à cette conférence qui vont reprendre aussi trois piliers trois ateliers donc si tu peux juste nous en dire quelques mots s'il te plaît oui bien sûr donc effectivement lors de ces trois séances je vais reprendre de façon beaucoup plus profonde ces trois piliers de l'expression divine que j'ai cité pour vous apprendre par des exercices pratiques et par des initiations à les utiliser dans votre quotidien donc dans un premier temps le premier atelier sera bien sûr sur la lumière en soi pour apprendre à devenir notre propre guérisseur comme voilà comme je vous l'ai dit il y aura des initiations ces initiations sont sacrées ce sera des enseignements que je vous donnerai avec notamment l'activation de notre Merkaba notre corps de lumière voilà peut-être que certains savent déjà activer leur Merkaba voilà sinon pour ceux qui ne connaissent pas trop le Merkaba ça veut dire comme âme-esprit c'est un véhicule de lumière c'est un double tétraède si vous voulez qui fonctionne et qui tourne de façon contre-rotative et c'est vraiment notre véhicule de lumière dans l'incarnation et savoir l'activer c'est à la fois une protection et ça amplifie on va dire notre puissance d'être de créateur voilà pour notre plus grand bien celui de tous donc à travers certaines initiations sacrées qui durera dans les trois ateliers et bien je vous apprendrai donc à manifester la lumière en vous lors de premier atelier où vraiment là le but c'est que vous redeveniez votre propre guérisseur et puis si vous êtes thérapeute ça ne peut que aussi être bénéfique ou si vous voulez être thérapeute et bien sûr de l'utiliser sur les autres voilà et le deuxième atelier ce sera sur l'abondance en soi l'abondance c'est tout un roman j'ai d'ailleurs fait déjà pas mal de pratiques et d'ateliers sur retrouver cette abondance voilà c'est vraiment se connecter à celle-ci comprendre qu'elle est entièrement naturelle et et bien pratiquer la guérison aussi pour venir dans cette abondance ne serait-ce que d'avoir un bon ancrage à la terre voilà dans la fluidité de notre structure énergétique et encore une fois une initiation qui nous permettra d'accentuer cette abondance et ensuite et bien le dernier atelier ce sera sur la présence en soi qui est on va dire l'aboutissement c'est manifester l'amour dans la matière voilà c'est être tout simplement c'est comme je l'ai expliqué être adombré quelque part par ce je suis sentir que la connexion à la vie elle est permanente voilà vous parlez avec la vie elle vous répond vous vous sentez relié à chaque instant de façon permanente bien sûr il y a des moments où on est plus ou moins fatigué mais ça reste vraiment quand même une forme de sécurité de stabilité intérieure où vous ne pouvez plus vous quitter voilà nourrir vraiment la présence en soi l'installer de façon encore plus concrète avec cette initiation c'est vraiment connaître cette stabilité intérieure et trouver de façon très tangible cette liberté d'être où c'est vraiment notre divinité cet amour que nous faisons rayonner dans la matière si c'est votre but bien sûr j'espère que c'est ce que vous souhaitez parce que c'est vraiment on va dire la réussite quelque part ultime c'est la rencontre avec le bonheur le plus complet tout simplement voilà donc pour ces trois ateliers et si vous êtes intéressés j'en profite pour le dire dans la conférence mais on le rajoutera dans le petit mail ce serait bien il faudrait vous munir d'une bougie si vous plaît d'allumer une bougie aussi pour les initiations voilà les conciliers ça marche merci beaucoup pour tout ça alors on a encore quelques minutes pour répondre à toutes vos questions on avait la question de Lorraine tout à l'heure qui demandait si c'est possible qu'on soit pas vraiment bien incarné oui bien sûr c'est possible et je dirais même que c'est le cas de la majorité des gens on est plus ou moins bien incarné le problème étant quand on est moins que plus voilà alors comment savoir si vous êtes bien incarné il y a quand même des symptômes déjà si vous êtes toujours tête en l'air si vous avez du mal à en concentrer si vous cognez dans les meubles voilà et surtout si vous avez du mal à matérialiser votre vie ça veut dire qu'il y a un problème d'ancrage même un autre symptôme vous souffrez d'être ici dans ce corps l'incarnation pour vous n'est pas un plaisir mais un mal-être ça veut dire qu'il y a une difficulté à être incarné alors effectivement les causes sont multiples il y en a autant dans nos croyances individuelles que dans les souffrances de notre âme que dans notre transgénérationnel il y a au moins ces trois niveaux à traiter d'abord la guérison de l'enfant intérieur comment cet enfant a perçu l'environnement comment est-ce que vous vous sentez par rapport à l'extérieur à la matière à l'incarnation voilà ensuite il y a les souffrances de l'âme qui a vécu de nombreuses incarnations dans cette humanité déconnectée et qui se dit la vie sur terre ce n'est pas une signature donc ça va être important aussi de guérir son âme de sortir de ses croyances et enfin le transgénérationnel c'est-à-dire votre héritage familial pas un héritage matériel héritage vibratoire inconscient de votre famille ses croyances toutes ses croyances qui vous empêchent d'être heureuse dans la matière voilà tout ça ça fait partie du parcours du travail sur soi mais bien sûr tout peut bien sûr être guéri après encore une fois c'est une question d'implication d'investissement pour accepter son incarnation et vous savez étonnamment par exemple je ne sais pas si vous connaissez les flammes sacrées mais les flammes elles représentent des qualités divines chacune à travers une couleur une qualité de Dieu et du divin plutôt Dieu n'étant pas une personne on va parler de l'amour divin et bien la flamme blanche de l'ascension celle qui nous permet d'ascensionner c'est-à-dire de changer notre taux vibratoire de revenir dans l'unité en conscience d'être relié à la vie ainsi en permanence vraiment et bien cette flamme de l'ascension elle est reliée au premier chakra donc ça veut bien dire que plus vous êtes incarné plus vous êtes puissant dans votre divinité la spiritualité ne doit jamais être une fuite parce que cela ne mène à rien sinon repousser le moment de votre réalisation donc il faut avoir quand chacun est prêt bien sûr le courage de se confronter à ses difficultés à ses blessures pour arriver à les transmuter donc merci pour la question qui touche un grand nombre de personnes ne culpabilisez pas d'être mal incarné ça arrive à énormément de gens et puis voilà il y a plein de choses à faire pour y remédier merci pour ta réponse et Lauren nous demandait suite à cette question aussi si du coup on n'est pas bien incarné comment peut-on faire pour se connecter au soi ça fait partie aussi du retour se connecter au soi ça n'a rien à voir enfin ça n'a rien à voir c'est le manifester dans la matière qui a un rapport avec l'ancrage mais le soi c'est qui nous sommes donc on peut parfaitement se connecter au soi vous voyez mais après il faut qu'on arrive à se faire on se rejoigne l'esprit et la matière sinon on passe notre vie à marcher à côté de nos pompes et oui il y a des gens qui ont les chakras du haut très bien fonctionnels et par contre les chakras du bas et bien ils sont fermés et bien ils marchent à côté d'eux c'est de là que viennent d'ailleurs la plupart des maladies psychiatriques voilà parce qu'il y a un déséquilibre au niveau de la structure énergétique donc se connecter au soi qu'est-ce que ça veut dire c'est pas des grandes pratiques encore c'est pas des rituels c'est se sentir relié à l'amour se sentir relié à l'amour ça veut dire un c'est mes sois voilà levé à bas malheureusement on ne nous l'apprend pas donc et bien il faut le mettre en place en tant qu'adulte je m'aime je suis une personne merveilleuse voilà est-ce que vous osez simplement vous dire ça est-ce que vous osez vous offrir des bénédictions voilà ça c'est une question de dignité de reconnaissance de soi donc s'aimer ça veut dire aimer l'intérieur et l'extérieur aimer sa vie c'est-à-dire son environnement et enfin se laisser aimer savoir recevoir il y a toujours l'équilibre dans l'équilibre il faut recevoir au moins autant qu'on donne or nous sommes formatés à donner plus qu'on reçoit donc on est toujours en perte de quelque chose en perte d'énergie ou en perte de quelque chose de matériel ou en perte de quelque chose de relationnel pour vous les remettre de la vie sur tous les plans et bien commencez par revenir dans l'équilibre et c'est encore mieux après si vous apprenez à recevoir à vous ouvrir à la réception encore plus que ce que vous donnez c'est-à-dire que l'énergie elle circule en puissance en force en vous vous n'avez rien à garder à préserver puisque comme je vous l'ai dit là lors de la méditation où l'énergie elle est là en quantité illimitée de façon permanente c'est juste une pratique à adopter à intégrer dans votre quotidien voilà où comme cette énergie de vie elle est là elle est inépuisable si vous voulez vous vous en rappelissez vous la donnez et vous en êtes toujours rempli du moment que votre structure énergétique elle est saine vous comprenez le principe de la vie voilà de l'intérieur vers l'extérieur et là c'est ok il n'y a pas d'effort à faire voilà il n'y a pas à s'épuiser à quoi que ce soit voilà donc tous ces enseignements ils sont là vraiment pour moi c'est ma joie de transmettre ces enseignements pour vous amener dans votre liberté d'être pour être heureux et surtout dans cette autonomie où vous redevenez le créateur de votre vie comme moi-même je le suis je ne vous enseignerai pas des choses que je n'ai pas réalisées par moi-même parce qu'on ne peut pas mener les autres là où on n'en est pas lui-même c'est comme si vous suivez des cours par exemple de cuisine avec quelqu'un qui ne sait pas cuisiner voilà apprenez pas à être riche par exemple avec quelqu'un qui ne sait pas gagner sa vie parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas voilà toujours du bon sens donc suivez des gens qui vous inspirent moi c'est dans le domaine de la spiritualité vous voulez être inspectif de haut niveau suivez ceux qui ont réussi voilà vous voulez être un bon jardinier suivez les conseils de ceux qui ont des magnifiques jardins voilà encore une fois c'est du bon sens voilà du coup j'ai oublié la question ah oui qui était oui d'accord je reviens oui donc être dans le soi c'est être dans l'amour voilà après être dans l'amour dans la matière ça c'est une autre étape et la réponse c'est dans la question précédente voilà de se réconcilier avec son incarnation merci pour ta réponse et Valérie nous demande encore une nouvelle fois sur l'incarnation si on peut être incarné de force alors personne ne nous a poussé dans le dos non désolé on n'était pas perché sur un petit nuage avant notre incarnation et on ne regardait pas la terre d'en bas et puis il y a quelqu'un qui s'approchait de nous par derrière et pouf non c'est pas ça par contre le problème vous savez tout ça c'est inconscient on est dans un monde qui est déconnecté qui ne vit pas en pleine conscience vous le savez qui est déconnecté de ses lois universelles donc dans le parcours de l'âme c'est vibratoire comment est-ce qu'on choisit notre incarnation on va entre deux incarnations sur des plans intermédiaires mais sur ces plans intermédiaires de la vie si vous voulez notre âme elle est chargée elle est chargée de quoi ? de ses réussites donc ça c'est tous les dons ses talents les talents c'est super on n'aura pas à le réapprendre dans d'autres vies puisqu'on l'a déjà mais on est chargé de nos souffrances aussi or comme je vous l'ai dit comme ça fait quelques millénaires quand même qu'on vadrouille sur cette planète et cette humanité déconnectée et bien notre âme elle a eu le temps de se charger de souffrance par rapport à l'incarnation donc elle n'a pas trop envie d'y aller mais c'est le mouvement de la vie il y a cet appel vibratoire donc dans ces plans intermédiaires notre âme elle vibre à la fois ses réussites et ses problèmes son bien-être et ses souffrances et à partir de cette vibration elle va être attirée dans une nouvelle incarnation par ce cycle où c'est nous qui décidons personne d'autre où elle va revenir elle va être attirée par une famille par des parents qui sont dans la même vibration c'est tout donc encore une fois on ne choisit pas nos parents mentalement on ne les regarde pas d'en haut en se disant tiens lui il me plaît je vais aller le voir etc etc non c'est pas du tout ça c'est une attraction si vous voulez en fait j'aime pas trop le mot attraction je dis plutôt une résonance c'est une résonance vibratoire où on attire à soi ce que l'on aimait voilà ça c'est valable qu'on soit dans l'incarnation ou sur d'autres plans de conscience de toute façon donc on n'est pas forcé de revenir et c'est important de quitter cette idée pour sortir de la rébellion et de pacifier son intériorité par contre c'est vrai qu'il peut y avoir des circonstances qui sont très 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 souffrantes ces souffrances on les ramène de nos vies antérieures même si on ne se rappelle plus et notre travail c'est de les transmuter et je vous assure c'est la vie il faut vraiment investir sur vous nous sommes dans un monde qui ascensionne qui quitte ce monde de la dualité et de l'illusion de la séparation de revenir dans l'unité vous le sentez tous les changements qui se passent aujourd'hui sur la planète on ne reviendra plus en arrière donc tout ce qui n'est pas basé sur l'amour de soi est en train de s'effondrer la planète est en train de se purifier et nous-mêmes à l'intérieur que nous en soyons conscients ou non il y a aussi cette tsunami que nous vivons donc le mieux c'est d'aller dans l'élan de cette on va dire clarification de cette purification pour retrouver justement cet amour solaire aujourd'hui on est bombardé de cet amour solaire vous le sentez bien quand vous allez dehors on ne peut pas rester dehors autant qu'avant dans le passé avant 2012 parce que le rayonnement solaire il est tellement puissant qu'on le sent tout de suite voilà et en même temps il fait bouger des choses en nous notre ADN se modifie pour revenir dans ces lois vibratoires pour retrouver si vous voulez notre identité galactique donc c'est vraiment le moment d'investir sur soi de se débarrasser des souffrances du passé pour vraiment apprendre à nouveau à être heureux et revendiquer notre liberté alors ça peut paraître aussi antinomique et un défi par les temps qui courent mais non la liberté elle est d'abord à l'intérieur de nous voilà être libre c'est se sentir nourri de cette vie c'est se sentir aimé c'est se sentir que cette vie elle prend soin de nous qu'elle veille sur nous qu'elle nous protège c'est quitter cette conscience du manque pour revenir dans cette conscience de la vie et où notre bien-être ne dépend plus des circonstances extérieures voilà donc je vous souhaite vraiment de pouvoir expérimenter expérimenter tout ça ici et maintenant voilà pour cette question merci beaucoup pour ta réponse Sabine nous demandait quelle est la différence entre l'âme et l'esprit très bonne question merci Sabine moi je considère que la vie elle est triple enfin sur un plan général après il peut y avoir on va dire des sous-chapitres mais déjà ça donc je la résume par trois sphères la première sphère c'est la plus petite c'est le corps personnalité si vous voulez c'est l'aspect linéaire de la vie voilà c'est l'identification à la matière c'est notre corps physique et cette personnalité après il y a un cercle le plus grand qui est autour du premier et ce cercle c'est notre âme notre âme si vous voulez c'est une base de données immense qui regroupe l'ensemble de nos incarnations et pas que sur cette planète aussi sur d'autres planètes dans d'autres dimensions bref c'est une immense partie de notre parcours voilà c'est cette base de données c'est l'âme qui enveloppe le corps personnalité et il y a la dernière sphère qui est la plus grande qui est l'esprit on appelle aussi la conscience divine la conscience divine c'est ce je suis c'est notre éternité nous avons un corps nous avons une âme nous sommes l'esprit voilà toute la différence donc vous voyez lorsque le plus grand enveloppe le plus petit tout se passe au mieux alors que si le plus petit veut diriger cette tripartie et bien c'est pas possible donc l'âme si vous voulez c'est un intermédiaire entre le corps et la conscience la conscience c'est le je suis elle est absolument immuable c'est notre éternité quelque chose qui ne peut pas être appréciable par le mental ni même par nous dans la dimension dans laquelle on est voilà mais c'est au moins d'essayer de pressentir ce que c'est que l'éternité et surtout cette immuabilité c'est-à-dire que notre lumière cette lumière divine cet esprit divin cet amour source ne peut pas être abîmé ne peut pas être altéré il est tout ce qui est or quand vous laissez tout ce qui est venir baigner votre âme et votre corps et bien voilà la magie de la transmutation se fait et vous changez votre vie pour le mieux donc le but c'est de se soumettre à cet esprit qui vient libérer notre âme c'est-à-dire notre parcours dans ses multiples incarnations de ses souffrances pour qu'elle puisse notre âme à son tour servir de support pour exprimer nos talents voilà comprenez un musicien vous savez ces prodiges qui savent jouer du piano à l'âge de 5 ans sans avoir appris ou quoi que ce soit voilà c'est un talent de l'âme parce que cet être il a passé de multiples incarnations à apprendre le piano il n'a plus besoin de revenir dessus si vous êtes un guérisseur aussi un guérisseur puissant c'est que vous avez passé des multiples incarnations à apprendre l'art de la guérison c'est pareil pour tous les arts tous les métiers ok donc on laisse cet esprit divin qui est inaltérable qui est tout ce qui est venir baigner notre âme pour la libérer de ses souffrances permettre d'exprimer ses talents et nous amener dans la santé totale du corps des émotions des pensées et manifester notre divinité dans la matière c'est-à-dire notre plus grande réussite notre plus grand bonheur notre plus grande joie voilà pour cette question qui est primordiale et souvent il y a des confusions entre l'âme et l'esprit donc non nous avons une âme nous sommes l'esprit donc nous sommes la source nous sommes la conscience nous sommes la présence vous prenez le mot qui résonne le plus en vous pour que ça ait vraiment un effet bénéfique et que vous le comprenez bien que vous puissiez l'intégrer en vous ce principe bien merci à toi pour la réponse il y a Hélène qui disait aussi il y a des gens qui parlent d'essence oui c'est ça aussi l'essence sociale l'essentiel on peut donner ce mot donc chacun en fait aussi peut appliquer les termes qui résonnent le plus bien sûr c'est pour ça que souvent j'utilise plusieurs termes dans la même phrase pour que chacun s'approprie celui qui est le plus en adéquation avec ses croyances avec voilà l'enseignement qui lui convient mieux écoute merci beaucoup pour ces réponses on n'a plus de questions donc du coup je vous remercie aussi pour votre participation pour vos partages dans le chat mais avant de se quitter j'aimerais te demander maman est-ce que tu peux nous dire un petit peu le mot de la fin si on devait retenir une chose de cette soirée partir avec une clé et bien qu'est-ce que ce serait oui volontiers Cédric la clé c'est comment le formuler nous sommes des êtres d'amour dans la matière donc revenez vraiment tous dans votre dignité d'être n'oubliez plus cela vous êtes cet amour vous êtes cette conscience vous êtes cette présence vous êtes cette lumière vous méritez nous méritons tous d'être pleinement heureux d'être pleinement en santé de recevoir tous les cadeaux et toutes les bénédictions de la vie voilà cette vie elle est là à notre disposition elle n'attend plus que notre investissement elle ne peut rien faire sans notre approbation parce qu'elle propose et nous disposons donc aimez-vous laissez-vous aimer soyez dans la reconnaissance de cet amour que vous êtes vraiment nourrissez votre lumière votre divinité en acceptant votre incarnation en vous bénissant pour le meilleur en choisissant d'être heureux et voilà et tout le reste se déroulera à la perfection bien merci beaucoup pour ce magnifique mot de la fin merci à vous toutes et à vous tous on vous souhaite une très belle soirée merci à toi Sophie merci Cédric merci mon fils et à très bientôt pour la suite yes on a hâte de vous retrouver pour les ateliers donc vous avez toutes les infos soit dans le chat ou alors sous la vidéo très bonne soirée et merci à vous au revoir à tous merci à vous